Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la régulation de la glycémie. La glycémie correspond à la concentration de glucose, donc de sucre, qu'on a dans le sang. Et c'est un paramètre qui est contrôlé, c'est-à-dire qui reste toujours compris dans des valeurs relativement stables, autour de 1 g par litre. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment l'organisme parvient à réguler cette glycémie, c'est-à-dire à faire diminuer la glycémie lorsque celle-ci devient trop haute et à remonter la glycémie lorsque celle-ci devient trop basse. Donc on a deux situations qui peuvent amener à un dérèglement de la glycémie. Soit l'effort physique qui peut du coup puiser du glucose et faire diminuer la glycémie, l'organisme va avoir besoin de remonter la glycémie pour qu'elle revienne à sa valeur normale. Soit par exemple un repas, où là, suite au repas, la glycémie va augmenter fortement et l'organisme va réguler cette glycémie en la faisant revenir à sa valeur initiale. Donc le paramètre qui est réglé, c'est la glycémie, c'est une glycémie normale et il peut y avoir des perturbations qui vont dérégler ce paramètre. Donc si on prend d'abord l'effort physique, l'effort physique va entraîner une diminution de la glycémie puisque les muscles, lors de l'effort musculaire, vont puiser du glucose dans le sang, ce qui va diminuer la glycémie. Donc ça c'est le stimulus, le stimulus c'est donc la baisse de la glycémie. Ce stimulus, il est détecté, il est capté au niveau du pancréas, au niveau des îlots de l'enguerrance par les cellules alpha. Ces cellules alpha, lorsqu'elles détectent une glycémie trop basse, vont sécréter une hormone qu'on appelle le glucagon. Ce glucagon, il a comme organe cible le foie et lorsque le foie reçoit l'hormone glucagon, il va hydrolyser le glycogène, le glycogène qui est une molécule de réserve, un stock de glucose, un polymère de glucose, hydrolyser le glycogène et libérer le résultat de cette hydrolyse, c'est-à-dire le glucose dans le sang. Et donc en libérant du glucose dans le sang, la glycémie peut remonter puisqu'il y a davantage de glucose et la glycémie revient à la normale. Donc on voit que les cellules alpha du pancréas et leur hormone, le glucagon, permettent de faire remonter la glycémie à la suite d'un effort physique. Maintenant si on imagine une deuxième situation, celle d'un repas important, un repas va augmenter la quantité de glucose dans le sang et donc va augmenter la glycémie. Ce stimulus, c'est la hausse de la glycémie et il est détecté également au niveau du pancréas, également au niveau des îlots de l'Hongerans, mais cette fois-ci par les cellules bêta du pancréas. En détectant cette hausse de la glycémie, les cellules bêta du pancréas vont sécréter une hormone, cette fois-ci ce n'est pas le glucagon, c'est une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette insuline, elle a principalement deux organes cibles, d'une part les muscles et d'autre part le foie. Je vais commencer par le foie, puisque c'est le foie que nous avions vu pour le glucagon. Lorsque le foie va détecter l'insuline, l'insuline va ordonner au foie d'absorber davantage de glucose et donc du glucose épuisé dans le sang, ce qui va permettre de réduire la glycémie. Non seulement le foie va absorber du glucose, mais ce glucose, il va le stocker sous forme de la molécule de réserve dont on a parlé tout à l'heure, sous forme de glycogène. Donc le foie en absorbant du glucose et en synthétisant du glycogène va permettre la réduction de la glycémie et le retour à la normale. Mais l'insuline, contrairement au glucagon, va avoir également un effet sur les muscles. Le glucagon n'avait pas d'effet sur les muscles. L'insuline, lorsque les muscles détectent l'insuline, les muscles vont également absorber davantage de glucose et également synthétiser du glycogène. Donc par l'action du foie et des muscles, leur absorption du glucose et leur synthèse du glycogène, on peut avoir un retour à la normale et une glycémie normale. Voilà pour la régulation de la glycémie. Merci. Merci. Merci.